1, 2, 3, 4, 5... Tous les 5 pieds de ces vignes, dans le massif de la Clappe, près d'Armissant, Isabelle accroche ce petit tortillon rouge au sarment. C'est un diffuseur de phéromones. Il déroute les papillons mâles et empêche leur reproduction. Un procédé écologique appelé la confusion sexuelle et qui protège les vignes du verre de la grappe. Avec ce système de protection, je suis beaucoup plus tranquille, je dors bien la nuit, plutôt que de sortir avec mon tracteur, faire des traitements d'insecticides. Le traitement contre le verre de grappe avec les insecticides, c'est trois passages par an à effectuer en fonction du vent et du rythme reproductif du papillon. Avec la confusion sexuelle, c'est une pause de diffuseur par an. Bonjour Morgane, bonjour, ça va ? Oui, alors, il m'a dit calme, mais je venais te voir par rapport au calme d'arrivée des... C'est Morgane, technicienne viticole à la coopérative d'Armissant, qui a aidé Isabelle à mettre en place la confusion sexuelle. 128 euros par hectare pour le procédé écologique contre 100 euros pour les pesticides. Les produits chimiques pour le traitement sont-ils alors plus avantageux ? C'est pas moins cher, ça se vaut, parce qu'après il y a l'usure du matériel, on croit que c'est rien, mais c'est beaucoup. Et le prix du carburant aussi. Comme Isabelle, 1200 vignerons aux doigts se sont convertis au procédé. Ce n'est pas un hasard pour attirer les populations et les touristes sur son territoire. L'autre mise sur l'écologie. C'est un département d'avenir, parce qu'il répond, je pense, très humblement, qu'aujourd'hui la société va demander un avenir beaucoup plus écologique, certes, beaucoup plus sain. Et le département aujourd'hui est un département qui est un département de nature. Le département a investi 950 000 euros sur deux ans pour aider les viticulteurs à se convertir.